Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus jusqu'à Bordeaux et merci à nos collègues bordelais de nous accueillir dans cet endroit magnifique, symétrique et magnifique. J'espère que nous aurons un colloque très gratifiant sur le plan intellectuel. L'IUF a la tradition de mener ses colloques annuels à travers la France et de visiter les différentes communautés de membres de l'IUF de nos grandes métropoles. C'est un grand plaisir aujourd'hui de le faire à Bordeaux et je crois qu'il faut féliciter les membres du comité d'organisation pour le travail qu'ils ont fait avec un thème passionnant qui résonne dans toutes les disciplines, je pense. Un beau programme et puis une organisation impressionnante de son efficacité. Donc, merci à vous tous. Merci aux universités de Bordeaux et au président de l'Université de Limoges qui est là. Et je commencerai par donner la parole à Alain Scellerier pour dire quelques mots puisque c'est lui la puissance invitante extérieure de notre nouvelle Aquitaine. Donc, je remercie de dire quelques mots. Merci Michel. Je ne sais pas si ça marche, mais de toute manière, je vais parler assez fort pour qu'on m'entendit. Je suis très heureux, très honoré même d'être parmi vous à l'ouverture de ce colloque. Et ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est l'importance pour une université comme la nôtre d'avoir des membres IEF. On est une université moyenne de province. Notre nouveau président dit une université qui a la confiance des familles. Et je crois que pour qu'on ait vraiment la confiance des familles, il faut qu'on ait aussi quelque chose à leur montrer sur le niveau d'excellence qu'on peut avoir. Alors, bien sûr, on a un certain nombre de laboratoires, d'équipes de recherche qui ont des reconnaissances importantes. Et on essaye de les valoriser à travers le PIA, notamment le PIA 3. On a eu l'ABEX, on va candidater évidemment pour d'autres éléments du PIA. Et aussi essayer de mettre en évidence cette qualité de ces équipes. Donc ça, c'est un élément important qu'on essaye de développer. Mais je crois que parallèlement à ça, on a aussi besoin de montrer la qualité individuelle d'un certain nombre de nos chercheurs. Cette qualité que vous reconnaissez à travers la qualité de membre de l'IUF. Et je suis très heureux qu'au fil des ans, finalement, ce nombre pour l'Université de Limoges augmente progressivement. C'est quelque chose qui montre que finalement, parallèlement à la qualité des équipes de recherche, on a des qualités individuelles. Et je ne suis pas sûr que l'un puisse aller sans l'autre d'ailleurs. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous pourrez y voir une question de symétrie dans ce parallélisme-là. Je ne suis pas sûr et je ne vais pas m'aventurer. Mais en tout cas, c'était pour vous indiquer que voilà, on est très, très content d'être parmi vous, d'avoir tout modestement contribué à l'organisation, même si on y contribue avec des membres éminents de votre institution, à travers Michel, Jacques, etc. Et évidemment, je vous souhaite un très bon colloque. Et j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à des choses extraordinaires sur les questions de symétrie ou d'asymétrie. Voilà, bon colloque. Merci beaucoup Alain. Et donc, je vais passer la parole à François Cancel pour l'Université de Bordeaux. Donc, c'est aussi un très grand plaisir pour moi d'accueillir le colloque annuel de l'IUF sur Bordeaux. Donc, je remercie Alexandre d'avoir proposé le site de Bordeaux et ses collègues pour l'organisation. C'est bien pour le site. L'IUF, c'est encore une vieille dame, puisque ça a été créé en 1991. Mais c'est vraiment un mot très intéressant. C'est très important pour nous, puisque c'est de la recherche de haut niveau et interdisciplinaire. C'est encore le plus. Je pense que c'est vraiment l'esprit dans lequel il faut travailler. Donc, comme Alain, avoir des membres de l'IUF dans un établissement, c'est très, très bien. Tout le monde est relativement petite taille. On va jouer au plus petit. Et donc, je suis très fier d'avoir des membres de l'IUF dans un établissement. Je voudrais profiter de la parole qui m'est donnée pour... Excuse-moi, Alexandre, ça va compléter, mais féliciter Alexandre d'avoir obtenu un ERC à Blanche. Profitez-en. Là encore, c'est une fierté pour lui, pour son équipe, pour son laboratoire, qui est un UNR commune, Université de Bordeaux, Bordeaux-DNP, CNRS. Et pour mon établissement, qui est, comme je disais tout à l'heure, de petite taille, car la sélection est vraiment très, très forte. Donc, un grand projot d'Alexandre. Et je vous souhaite à tous un bon colloque et encore une fois bienvenue à l'Ontario. Merci beaucoup, François. Je vais donner la parole à Hélène Velasco-Graziel pour l'Université de Bordeaux-Gontagne. Ah, ça marche. Chers collègues, bonjour. Donc, de la même façon, je voulais dire tout le plaisir pour moi d'être là et de participer à l'ouverture, donc, de ce colloque annuel de l'Institut universitaire de France sur un très beau sujet, en symétrie à symétrie, avec cette magnifique citation de Victor Hugo, « Donc, tirer des misérables, la symétrie, c'est l'ennui, on pourrait dire, même quel ennui ». Un grand plaisir aussi que ce colloque ait lieu dans la bonne ville de Bordeaux, donc ville que vous avez choisie, et plus globalement, un zoom sur la région aquitaine qui se distingue, comme vous le savez, à plusieurs égards en termes de recherche scientifique. Alors, lorsqu'un collègue devient membre de l'UEF dans une université, c'est évidemment toujours un honneur pour la communauté scientifique, bien sûr, parce que ces travaux scientifiques sont reconnus par leur excellence, et à ce titre, je félicite les lauréats de l'année 2017, mais c'est bien plus, notamment dans les disciplines des langues, des lettres, de la littérature, bref, des humanités, parce que la recherche, en général, dans ces champs particuliers, spécifiques, est souvent une recherche individuelle et solitaire, et que les objets de recherche, même avec beaucoup de bonne volonté, même avec beaucoup de contorsion, ont du mal à se mouler dans les axes, les priorités des appels à projets, à quelle échelle que ce soit. Donc, en effet, la recherche fondamentale dans nos disciplines se plie, avec beaucoup de difficultés, aux prescriptions des financeurs. Cette recherche fondamentale, nous le savons tous, dans les champs des humanités, est importante, primordiale, indispensable, d'abord pour participer, parce qu'elle participe à la construction des communautés scientifiques, aux élans intellectuels, mais aussi, elle participe avec toute légitimité à la compréhension du monde, de ces mutations, et bien sûr, des fantasmes qui sont liés à ces mutations. Donc, être membre de l'UEF, c'est bien sûr bénéficier de ressources financières propres, qui permettent des conditions de travail et de recherche confortables. Cela, nous le savons, est indispensable. Cela permet une sérénité nécessaire au travail de l'esprit. Mais c'est aussi, et peut-être c'est encore plus important, le temps qui vous est donné. C'est une ressource bien rare actuellement. Ce temps, nous le savons, là aussi, est nécessaire pour se concentrer sur un objet de recherche, sur son objet de recherche, et ce, avec détermination, souvent avec passion, avec, dans une posture quasi-obsessionnelle, voire monacale. Donc, la science a besoin de ce temps, de la maîtrise du temps, pour que les processus d'imprégnation, de capitalisation aient lieu. Il faut le temps de lire, le temps de faire du terrain, le temps de réfléchir, le temps d'échanger avec d'autres disciplines, ce que certains appellent la nécessité ou le besoin impératif de friction. Donc, ce temps qui vous est donné est rare. Il est une respiration à l'encontre, finalement, des courses effrénées et souvent mortifères aux publications et aux prix. Le temps donné, donc, est un rempart pour vous à toutes les dérives possibles que l'on connaît, dérives que la vitesse et la course pour la réponse à des appels d'offres, à des résultats attendus, toujours dans des délais de plus en plus courts. Donc, vous êtes protégé pendant un certain nombre d'années de ça. Donc, le temps d'un colloque est sur un sujet transversal, ce beau sujet. C'est tout autant indispensable, vital même, à la construction des savoirs. Peut-être, j'espère, à l'émergence d'intuitions scientifiques et à la mise en œuvre de collaborations. Donc, ce temps est aujourd'hui et demain. Ce temps est le vôtre. Et donc, je vous souhaite tout le mieux possible et travaux riches et fructueux. Merci beaucoup, Hélène, pour ces paroles stimulantes. Et donc, je passerai la parole à Pierre Dos Santos. Merci, Bordeaux. Merci beaucoup. Mes chers collègues, c'est un immense honneur pour l'Université de Bordeaux d'accueillir dans ses locaux, aux côtés de ses partenaires, l'Université Bordeaux-Montagne et Bordeaux-INP avec l'Université de Limoges, le colloque de l'Institut Universitaire de France. En effet, l'Université fait sien des objectifs que s'assigne l'Institut Universitaire de France, du développement d'une recherche d'excellence à la féminisation du milieu de la recherche, en passant par l'incitation au dialogue entre les disciplines, le développement de la formation par la recherche, le soutien aux jeunes chercheurs et la diffusion des savoirs. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation que m'ont faites Alexandre Kuhn et Alexandre Kuhn, pardon, Alexandre, et le comité d'organisation que je remercie chaleureusement pour leur implication dans l'organisation de manifestation à venir participer avec vous à son ouverture. Par ailleurs, je ne simulerai ni ne dissimulerai d'ailleurs mon intérêt pour le thème retenu pour ce colloque, la symétrie, qui a retenu toute l'attention du cardiologue que je suis, spécialiste d'un organe impair, mais que l'on segmente en cœur droit et cœur gauche, actionnant un système à haute pression et un système à basse pression, une grande et une petite circulation, au moyen d'une contraction rythmique, alternant des phases de remplissage et d'éjection, les temps de dépolarisation et de repolarisation. Un organe dont l'appréhension de la symétrie et de la symétrie revêt donc une dimension particulièrement heuristique tant elle plonge au cœur de son ontogénèse, de sa phylogénèse et de toute la complexité de sa physiologie. C'est en fait le thème, à moins que ce soit le concept retenu pour ce colloque, est susceptible d'interpeller tout scientifique, quelle que soit sa discipline, mais aussi tout individu engagé dans la créativité et l'innovation. Le monde est irrégulièrement semé de dispositions régulières. Les cristaux en sont, les fleurs, les feuilles, mains d'ornements d'ostrie, de taches sur les fourrures, les ailes, les coquilles des animaux, les traces du vent sur les sables et les eaux, etc. Parfois, ces effets dépendent d'une sorte de perspective et de groupements inconstants. L'éloignement les produit ou les altère, le temps les montre ou les voile. Ces mots de Paul Valéry nous rappellent que la symétrie s'opère partout dans le monde et la nature, notamment dans le domaine du vivant. Ils nous rappellent qu'au sein du vivant, le développement conduit souvent à un organisme qui frappe par sa symétrie. Le sentiment d'harmonie inspiré par les symétries de la nature a donc vraisemblablement accompagné l'homme dès ses origines et probablement contribué à son sens esthétique. L'importance de la notion de symétrie dans les sciences ne se limite pas au domaine du vivant. Elle structure la pensée et la vision du monde. Pierre Curie poussa très loin ce constat lorsqu'il fit l'étude de la symétrie des états physiques et postula que pour tout phénomène, j'ouvre les guillemets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Principe qui, si sa pertinence est très étendue et s'il est une occasion d'approfondir la notion de causalité physique, s'est trouvé difficilement applicable dans le cas de phénomènes critiques accompagnés de brisures de symétrie. L'étude de la nature nous conduit vers celle de sa complexité lorsqu'elle nous montre que derrière une apparence symétrique se cachent remarquables asymétries. Le cœur, organe impair, n'est pas positionné au centre de la poitrine. A la suite de Pasteur, les biologistes ont découvert que les molécules constitutives du monde vivant étaient comme la main, non identiques à leur image dans un miroir. Une chiralité qui s'est révélée universelle. Les hélices d'ADN tournent dans le même sens chez tous les êtres vivants. Cette différence avec la matière inerte reste l'une des énigmes concernant l'origine de la vie. Ainsi, on pourrait affirmer que si la nature aime la symétrie, la symétrie, c'est la vie. C'est une brisure de symétrie que l'on pourrait qualifier d'originelle, survenue il y a presque 14 milliards d'années, qui a conduit à une séquence d'événements et de contingences qui font que nous sommes là aujourd'hui. C'est aussi une brisure de symétrie survenue lors de la formation de l'embryon, issue d'une grosse cellule parfaitement sphérique, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Ainsi, consciente ou non, la forte expressive ou organisatrice pour l'imagination que présentent les propriétés de symétrie ou d'asymétrie se manifeste depuis que les êtres humains traduisent graphiquement ou architecturalement leurs émotions, leurs visées ou leurs représentations du monde, jusqu'à l'utilisation des figures géométriques, régulières, telles les polyèdres platoniciens, comme éléments fondateurs du monde. Sur un autre plan, les éthologues ont observé le rôle symbolique que joue dans les sociétés le rapport de symétrie-asymétrie, ne serait-ce que dans le traitement du dimorphisme sexuel, en soulignant, comme d'ailleurs l'ont fait les organismes de ce colloque, que plutôt que chacun de ces termes pris séparément, c'est le couple non dissocié, symétrie-asymétrie, ou brisure de symétrie, qui était support de sens culturel et symbolique. Tous ces constats soulèvent évidemment la question de savoir s'il existe une donnée irréductible de la conscience, d'origine biologique, qui rend de l'être humain sensible aux structures symétriques, et par contraste aux asymétries ou brisures de symétrie, d'une façon qui attire son attention, et lui fasse les sélectionner. Par-delà perceptions sensibles et significations associées, la question de la symétrie comme telle et comme source d'invariance a gagné le domaine de l'intelligibilité scientifique. Il n'est pas inutile de rappeler que la mathématique et les sciences de la nature sur ce point distinguent ce qui relève de l'intérêt aux propriétés intrinsèques d'un objet, ses structures, et ce qui relève des transformations qui laissent invariant l'objet dans son ensemble ou dans certains de ses aspects. Ces propos introductifs ne peuvent pas l'élaborer davantage et les différentes présentations qui vous seront données lors de ce colloque le montreront, j'en suis sûr. La symétrie est un concept qui traverse et unit les différentes disciplines scientifiques, différents domaines de réflexion philosophique, les arts, que ce soit la mathématique, la physique, la chimie, la biologie, les neurosciences, la psychologie, l'imagerie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, le droit, la morale, l'architecture, la peinture, la poésie, le théâtre, et évidemment, point de suspension. Le paysage conceptuel et théorique qui s'est progressivement organisé autour des notions de symétrie et de brisure de symétrie à partir de constructions de plus en plus abstraites ont permis des passages du mythique au rationnel, de l'intuitif au scientifique, de l'empirique au formel, du contingent au causal. Ainsi, et pour reprendre l'allusion d'Hélène, je n'en doute pas, les trois jours de ce colloque feront mentir ici et maintenant Victor Hugo lorsqu'il affirmait « La symétrie, c'est l'ennui. » Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour être allé au-delà d'un discours d'accueil et pour nous avoir déjà lancé dans la réflexion que doit mener ce colloque. Je pense qu'on peut maintenant vous remercier tous les quatre de votre accueil et ouvrir le colloque. Merci.